Il ne dit pas je suis le meilleur, je suis le meilleur, pas simplement dans le trash-talking comme fait Cédric Dombé. Mais Cédric Dombé, c'est un artiste et c'est un comédien parce que les gens ne savent pas que la boxe, le sport de combat, c'est un spectacle. Et lui, tu dois donner du spectacle. Il sait très bien, Dombé, que les gens vont venir pour le voir perdre ou le voir gagner, mais ils vont venir pour ça. Et il a tout compris. Et les gens, puisque c'est un spectacle, qu'est-ce que tu veux toi quand tu fais un film ? Tu veux une personne qui va t'amener du monde ? Bien, un bon acteur qui ne va rien t'amener. Tu cherches toujours celui qui va t'amener du monde. Donc lui, il a bien compris une chose, c'est que le trash-talking, comme on dit, va faire en sorte que le promoteur, il va le prendre. Si tu n'apportes rien, ne t'attends pas à ce que... On n'est pas au JO. On n'est pas au JO. On n'est pas au JO. Un sport professionnel, médiatique, payé. Tu es un acteur. Tu es un acteur. Donc tu dois apporter quelque chose. Soit tu es super agressif. Soit tu es super agressif. Tu tapes les gars. Tu n'as pas de technique, mais tu es un bourreau. Les gens, ils vont venir voir parce qu'ils aiment le sang. Soit tu es un surdoué. Soit tu vas ouvrir ta gueule. Mais tu dois apporter quelque chose. C'est comme un acteur. Un acteur, il a une gueule. Les mecs ont des gueules. Gueule d'acteur. Ce n'est pas qu'il est bon. Mais il a une gueule d'acteur. Il apporte quelque chose. Il donne de l'émotion. Et le boxeur doit donner de l'émotion. Parce que je lui dis à mes gars, moi, je lui dis, mais écoutez, les gars, vous voulez, vous êtes... Ce n'est pas un sport olympique. Ce n'est pas ta performance. Ce n'est pas sur ça qu'on va te juger. Il y a des gens qui sont très forts et qui ne seront pas dans les grosses trucs. Parce qu'ils n'arrivent pas à se vendre. Ils s'écrevent. Il n'y a que dalle. C'est zéro. Mais il y a des gens, ils arrivent. Soit l'agressivité. Soit le spectacle. Soit il y a quelque chose qui fait qu'on a envie d'aller le voir. Alors Dumselle, il va aller le voir. Se faire casser la gueule ou pas. Mais tous ceux qui sont contre lui, ils jouent son jeu. Il est venu un petit peu ici. Il est venu ici. Ah, j'ai vu. Il est fort ou il n'est pas fort ? Ce n'est pas qu'il est fort, il est très fort. C'est-à-dire qu'avec son coupon, il peut tuer un âne. Les gens ne se rendent pas compte. Moi, j'ai sous-estimé. Moi, j'ai dit, oh, Dumselle, il ouvre sa grande gueule et tout ça. Surtout que je l'avais vu combattre en Mouetta. Il avait perdu en plus de ça. Wicked One. Wicked One. Contre Chaka. Voilà. Un petit big up. Voilà. Chaka, tiens. Un petit brouche-bouche. Mais, je l'ai vu ici tabasser les gens. Ah, je l'ai vu tabasser. Il m'a impressionné. On ne m'impressionne pas comme ça. Je l'ai dit, on m'a impressionné. Mon frangin, moi, on était là. Je peux t'assurer que le Dumselle, ça ne rigole pas quand il te tape. Je peux t'assurer que Fador s'adore. Ah, c'est des Valium qu'il a. Un Valium à 35, il te met un coup dans la tronche, t'es mort. Ah, non, non, non. Il est super gentil. En vérité, moi, je ne le connais pas personnellement, mais je l'ai vu trois ou quatre fois ici. Mais il est aux antipodes de l'image qu'il n'y en ait pas. Très respectueux, gentil, serviable, prêt à aider les gens pendant le cours. Mais par contre, quand il tabasse, il tabasse près de moi. Je ne dirais pas qu'il a une technique folle. Pour moi, il a un super timing. Il a un bon timing. Et quand il tape... Il a un super transfert de puissance. Quand il tape, je peux dire que tu fais dodo. Les gars qui parlent comme ça, qui pensent que c'est un charlaton, les gars, faites attention. Et moi, je ne me connais pas beaucoup en MMA, mais je peux dire que c'est un gars qui est un travailleur. Et tu ne vas pas l'emmener au sol facilement. Mais par contre, si tu as loupé l'emmener au sol, lui, quand tu vas te mettre une patate dans la nonche, je peux te dire qu'il ne va pas te louper. Donc, tous les gars qui pensent qu'ils vont pouvoir... Il faut faire très attention. Parce que sur les combats qu'il a faits, même en MMA, tu te dis, ouais, ouais, face à un mec moyen, il n'a pas réussi. Ce n'est pas parce que face à un mec moyen, tu ne réussis pas. Parce qu'il y a des très bons boxeurs, même, tu vois, à la salle. Le gars, il est super fort. Face à des super forts, il va les battre facilement. Face à un tocard, le mec, il fait n'importe quoi. Il va avoir du mal. C'est tout. Alors, ces derniers combats, même s'il a gagné par KO, c'est vrai que les gars n'ont pas été... C'est un début de carrière. C'est un début de carrière. Il prend son temps, mine de rien. C'est-à-dire qu'autant en termes de trash talk, il va très vite, mais en termes de carrière, il prend son temps. Nous, on sait qu'il a commencé le MMA il y a au moins 5 ans, 5-6 ans. On sait qu'il prend son temps dans les oppositions qu'il a, les adversaires. Maintenant, on sait qu'il arrive au bout de ça, donc qu'il va arriver dans les grosses ligues très bientôt, le Bellator, le PFL ou l'UFC. Et qu'une fois qu'il va arriver dans ces ligues-là, on ne va lui servir que du lourd. Donc, très bientôt, on va voir son niveau face à des oppositions très sérieuses. Alors, moi, je ne connais pas, tu sais, je ne fais pas la prétention de bien qu'en être en MMA, mais il ne faut pas oublier que le mec, c'est du Pereira, mais je pense plus... Moi, je pense à plus complet. Donc, si Pereira et Adesanya ont réussi, je ne vois pas pourquoi. Ce n'est pas les mêmes KT, par contre. Ce n'est pas les mêmes KT, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je ne dis pas... On verra, on verra. On verra, on verra. On a tous envie de voir, de toute façon. Voilà, mais il ne faut pas le sous-estimer. Et ceux qui pensent que c'est un bon comédien et il fait son spectacle.